Il est impossible d'exporter quoi que ce soit gratuitement et à qui que ce soit. Que ce soit du gaz ou n'importe quel produit liquide, que ce soit pour la France ou n'importe quel autre pays, il est impossible d'exporter gratuitement. Pourquoi ? Parce qu'à la base de tout transfert de propriété, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qu'on appelle une déclaration en douane. La base de la déclaration en douane en Algérie, c'est quoi ? C'est d'avoir des volumes qui sont mesurés. Et à côté de ces volumes qui sont mesurés, il faut associer un prix. Généralement, le prix qui est associé, ça ne peut pas être égal à zéro. Il faut qu'il y ait deux conditions suspensives qui soient levées. Il faut qu'il y ait l'approbation des organes sociaux de l'entreprise. Et il faut qu'il y ait également l'approbation des autorités. Pensez-vous que les organes sociaux de l'entreprise ou que les autorités puissent approuver un contrat ou un avenant avec un prix égal à zéro ? Ça ne s'est jamais vu. C'est d'abord une relation qui porte sur quatre contrats de gaz naturel liquéfiés. L'Algérie n'exporte pas de gaz par gazoduc vers la France, elle exporte du GNL. Sur ces quatre contrats de GNL, trois ont été signés en 1976 et le quatrième a été signé en 1991. Sur les quatre contrats, deux ont déjà expiré en 2013. À l'heure actuelle, il n'en reste plus que deux qui vont d'ailleurs expirer en 2020. Ils portent sur respectivement un volume de 3,5 milliards de mètres cubes. Et le deuxième porte sur un volume de 2 milliards de mètres cubes. 390 milliards de mètres cubes de gaz, pour vous donner un ordre de grandeur, ça équivaut à peu près à sept années d'exportation de gaz, comme l'année 2017 ou l'année 2018. Quel est l'intérêt d'une boîte comme ExxonMobil de suspendre des discussions avec son attaque ? C'est donner une longueur d'avance à ses concurrents ? Ça n'a aucun sens. L'Algérie, c'est quand même le pays qui recèle les troisièmes ressources de la planète en matière de gaz de schiste. Vous pensez qu'une entreprise de l'envergure d'ExxonMobil a intérêt à suspendre des discussions ? Moi, je ne le pense pas sincèrement. Maintenant, en matière d'engagement, de documents contractuels, etc. Et toujours pour vous parler de cette même ExxonMobil et sur un tout autre volet, sur le volet un petit peu de la commercialisation des hydrocarbures, moi, j'ai été destinataire, en tant que vice-président de l'activité, j'ai été destinataire d'un avenant de la part d'ExxonMobil lundi ou mardi dernier. Un avenant, c'est quand même un document contractuel engageant. Donc, c'est la preuve que ces gens-là continuent quand même à signer des engagements avec nous. Cette année, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a eu un mois de février exceptionnellement chaud, que ce soit en Algérie ou en Europe du Sud. Donc, nos clients de gaz par gazoduc ont énormément réduit ce qu'on appelle leurs nominations mensuelles, leurs nominations hebdomadaires et les nominations journalières. Et ça, c'est un phénomène qu'on a ressenti même au niveau de la distribution du gaz sur le marché national. Donc, en matière d'exportation de gaz par gazoduc, quand on compare les deux premiers mois de l'année 2019 par rapport aux deux premiers mois de l'année 2018, vous avez effectivement une baisse de 23%. Sous-titrage Société Radio-Canada